Une nuit, pas une âme à la ronde, la lune est seule au monde, mourrait-elle mourir ? Andrew Lloyd Webber qui est un compositeur déjà reconnu au début des années 80 parce qu'il a fait notamment Evita, Jésus Christ Superstar et était un grand fan d'un recueil de poèmes qui s'appelle en anglais The Old Possum Book of Practical Cats En français c'est le guide des chats du vieil opossum qui est un recueil de poèmes écrit par Thies Elliot en 1939 Thies Elliot qui est mort en 1965 qui est un poète américain naturalisé anglais au début du siècle et donc qui a écrit ce recueil de poèmes qui a bercé l'enfance de Thies Elliot de Thies Elliot excusez-moi et en fait c'est une galerie de portraits de chats si on doit donner une analogie un peu française c'est un peu, on pourrait un peu s'y retrouver dans les femmes de la fontaine où il y a plusieurs galeries de portraits c'est un mi-chemin entre ça et le style de Prévert à la Prévert qui est vraiment très imagé beaucoup de métaphores et Weber était un vrai fan de ce recueil donc il a décidé d'en faire un spectacle le problème c'est que une galerie de portraits c'est une galerie de portraits il n'y a pas forcément de dramaturgie ou de lien entre ces portraits et lors d'un workshop, je n'ai pas l'année lors d'un workshop, c'était un atelier de présentation de son travail devant un public notamment amie et initiée dont faisait partie Valérie Elliot la meuf de Thies Elliot qui était mort à cette époque Valérie Elliot a aimé les chansons et du coup était hyper intéressée par le projet et donc à cette époque-là il cherchait une train dramatique et Valérie Elliot est retombée sur des fragments et des problèmes non publiés donc Isabella de Claremont-Cat qui retracait l'histoire de Grisabella cette vieille chatte qui avait connu vraiment une gloire d'antan puis une déchéance derrière et Trevor Nunn, le metteur en scène, s'est dit c'est notamment là, tiens, ça peut être un bon point de départ pour coller une dramaturgie derrière et se dire que tous ces chats dont on décrit les portraits vont faire partie d'une seule et même tribu des J.D.Cat et on va suivre le chemin de Grisabella à l'intérieur et en gros on va parler de ce chemin de rédemption d'acceptation de l'autre voilà, la tribu a rejeté Grisabella parce qu'ils n'ont pas apprécié ses choix de vie et maintenant on va voir le chemin qu'elle va suivre au sein de cette communauté D'une galerie de portraits, Trevor Nunn venait de faire un parcours initiatique de la personne et de la tribu c'est vraiment la question de l'acceptation de l'autre et de ses différences dans la communauté c'est vraiment l'un des mots forts de Katz et c'est notamment, ça se voit notamment à travers le principe même de la soirée où ils se réunissent chaque année ils se réunissent au Montréal déjà pour choisir qui sera l'élu qui va avoir cette seconde chance et qui va aller ailleurs et du coup, il va renaître de ses cendres et comme Chrissy disait Chrissy, je ne sais pas si vous êtes allé en atelier de danse du coup vous l'avez peut-être rencontré sur ce moment c'est le metteur en scène associé Chrissy ? Chrissy ? On est sous-gardés, il y a plus de l'élu Et Chrissy disait ça justement une analogie que tout le monde pourrait comprendre c'est un peu une cérémonie comme les Tony Awards ou les Molières il y a un élu à la fin et il y a tous les nominés et les nominés sont les chats potentiellement éligibles au fait d'être l'élu et du coup, soit ils se présentent eux-mêmes en disant voilà, quels sont mes atouts pour devenir l'élu ou au contraire, un chat va présenter un autre chat pour dire voilà pourquoi celui-ci mérite d'être élu et c'est un peu ça, c'est vraiment qui va avoir la reconnaissance de la communauté ce soir ? et bien peut-être qu'au final la personne qui va avoir la reconnaissance de la communauté est pas celle à laquelle on s'attendait globalement Venez voir le spectacle On ne spoil pas On ne vous dira pas la fin Alors, CACS au Théâtre Morgador c'est pas une surprise mais ce sera en français comme toutes les productions de Stage Entertainment pour une raison simple c'est que c'est un spectacle populaire qui s'adresse à un public populaire et que le fait de le jouer en français ça le rend accessible à tout le monde Donc nous, on s'est occupé de l'adaptation française L'adaptation, ça veut dire la traduction en français on n'appelle pas ça une traduction parce que c'est pas une traduction ligne à ligne, mot à mot mais c'est une traduction de l'esprit des mécanismes des mécanismes tout en prenant en compte ce qu'a voulu dire l'auteur et également les notes de musique parce que ce sont des chansons et donc la musicalité des mots et on peut prendre un exemple qui est Memory qui est la chanson phare de CACS qu'on n'a pas adaptée en souvenir ou en mémoire qui s'appelle Ma Vie parce que dans ce souvenir elle se souvient de sa vie passée et en plus dans Ma Vie on récupère comme en anglais le Memory avec deux notes et avec des sonorités assez similaires dans Ma Vie ça commence par un M, Z, V, Bar, I on est sur quelque chose d'assez rond et du coup c'était quelque chose qui regroupait un peu l'ensemble des conditions intéressantes C'est une adaptation qu'on a fait demain, pas à quatre mains parce qu'on est banqués mais on le souhaite à demain On a l'habitude de travailler en ça on a travaillé sur Sister Act Label et Label Label des Vampires Dirty Dancing et donc on est ravis de se retrouver on a Stege a lancé un appel d'offres comme ils font assez souvent pour la date d'attention on a décidé de y répondre à deux comme on fait maintenant et donc... Et à la veuille c'est toujours des appels d'offres à la veuille ce qui se passe c'est qu'on propose un texte le texte est retraduit par une traductrice indépendante qui le retraduit en anglais pour que les ayants droit et les créatifs originels comprennent et en fait nos candidatures sont anonymées en fait on est candidature numéro X à laisser envoyer comme ça et à la fin tout s'est choisi comme ça et puis du coup on est très heureux de le faire d'autant plus heureux qu'au-delà de l'adaptation de commune musicale qu'on fait régulièrement là le fait aussi qu'il y ait justement un aspect poétique et poésie est d'autant plus exaltant et en plus on est très riche très enrichissant et on est relativement très touché par le propos qui peut se défendre derrière donc c'est une super aventure on a commencé en avril fin avril on a commencé en avril donc dites-vous que on a commencé fin avril jusqu'à fin juin pour avoir la première version la version 1.0 on l'envoie à sa part aux ayant droit on fait quelques allers-retours on arrive fin juillet avec une version 2.0 on commence la répétition avec cette version-là et là on continue à réajuster parce qu'il y a des choses de mise en scène auxquelles on n'avait pas pensé ou n'avait pas repensé et ça se voit au moment où on les répète donc on refait des ajustements du coup à l'issue des répétitions version 3 les avant-premières on peut encore réajuster encore un peu sur les réactions du public s'il y a des choses que les gens ne comprennent pas on peut réajuster les 4 et par contre au premier octobre qu'est le jour de la première ça ne bouge plus jusqu'à la fin ça peut arriver comme sur Gisterat il y a eu des types de modifications en cours de spectacle pendant les previews pendant les previews c'est pendant les avant-premières c'est entre la première le jour de la première le show est ce qu'on dit le show est frozen c'est-à-dire qu'on ne peut plus y toucher pour que la personne qui aura le show à partir de la première ou de la personne qui aura le show ça doit être le même show quelle a été la chanson la plus difficile à faire Mémorée c'est la version la version la version V1 qu'on a donné était même carrément 1 était notre V10 voilà on a fait beaucoup beaucoup de versions ne serait-ce nous pour la comprendre ne serait-ce nous pour la comprendre parce que on est même carrément parti à l'envers voilà parce que Mémorée est une chanson de comédie musicale c'est pas une chanson chantée par Barbara Streisand et quand on voit le texte le texte a vraiment plein de couches et nous au départ on l'a vraiment pris comme une complainte ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle n'est pas en fait c'est au contraire un chant d'acceptation et plein d'espoir et qui est là pour dire comprends faut que tu comprennes faut que tu ouvres ton cœur par rapport à ça et c'est pas du tout une complainte sur sa vie passée et du coup en fait on reprend une complainte c'est carrément à l'envers de la dramaturge du spectacle donc du coup on l'a fait vachement au travail et on a encore fait des changements mais une petite mémorie sur la mémorie du final acteur donc voilà sans conteste c'est la plus dure et aussi parce que c'est un mythe il faut ne pas dire on vous casse ça dans l'oreille des gens assez naturel en français on est satisfait de la paix 30 on est aujourd'hui on est content voilà on est content elle est hyper poétique c'est une très belle adaptation je voulais dire que ce n'est pas que dans la tradition française travailler dans les musicals est-ce que les artistes rencontrent des difficultés à interpréter à travailler dans un musical quand même je pense que c'est de plus en plus professionnel ouais de plus en plus et alors Katz c'est une oeuvre dure c'est particulier de Katz parce que c'est un ballet chanté donc il doit être vraiment complet non non il faut vraiment des artistes ultra complet dans les trois arts pour le goût et et puis ça reste c'est pas simple enfin je pense qu'il y a vraiment un moment pour eux de vraiment s'approprier le personnage parce que pour beaucoup ils restent le même personnage pendant toute l'oeuvre mais ils ont aussi des fois certains ont leur moment pendant la chanson il faut vraiment habiter il faut pas qu'on voit des humains sur scène il faut qu'on voit des chats il y a un travail qui est très ce qui est intéressant c'est vraiment très gros le warm-up le réchauffement du matin parce même par des mouvements de chat de faire des mouvements de chat c'est à dire de se mettre dans la peau d'un chat de s'étirer comme le ferait un chat c'est très beau à voir ils ont même eu des moments de répétition où c'était pas du tout sur le texte ou autre où ils étaient lâchés pendant 30 minutes tous là comme ça dans une pièce comme ça et il leur était demandé juste de faire une impro et de vivre en tribu de chat c'est une espèce marquée c'est très long et surtout une des choses qui est très compliquée et ça Christian on l'aurait beaucoup mieux que nous parce que c'est pas notre domaine mais le passage de 4 pattes à 2 pattes tout en restant chat ça c'est fascinant on a vraiment donc je veux dire c'est fascinant remarquable la première fois où ils ont fait j'ai pleuré vraiment parce que c'est fascinant de voir c'est vraiment beau et en quoi donc la version française ça va être différent de la version originale l'esprit on a un scoop on a un scoop de la version française on a un scoop différent parce qu'on a une nouvelle chanson oui vous avez eu le scoop maintenant c'est top c'est top donc on a une nouvelle chanson qui a été créée spécialement pour Paris par Andrew Longweber et Trevor Mann ils sont venus samedi pour la maître française ils l'ont écrite il y a quelques semaines et oui ça pourrait être dans les versions ça ouvre à Paris ça sera mis dans le show de Londres au Palladium en novembre et certainement dans les autres versions oui certainement on est pas c'est très joli après je pense que comme dans toutes versions différentes il y a une part d'adaptation malgré tout donc il y a toujours des petites nouveautés ou des petits choix que nous on aura fait avec les clips créatifs et qui naissent à ce moment là qui rendent chaque adaptation spécifique je pense que vous allez voir la version allemande la version espagnole ou cette version là vous aurez toujours des petits trucs qui font ah tiens mais ça me semble qu'il y a cette française vraiment ça se passe pas à Paris ça se passe pas à Paris on reste à Londres on a décidé de le laisser à Londres ça c'est vraiment un choix un choix vraiment vu avec l'équipe créative vraiment la volonté de le laisser à Londres et en Angleterre par contre typiquement pour illustrer le travail d'adaptation il y a une chanson qui se passe sur une ligne de train ou il y a une chanson qui se passe sur le bord de la Tamise dans le poème anglais les villes qui sont citées sont pas forcément connues du public français par contre dans le travail d'adaptation pour respecter ça on garde des villes on prend des villes anglaises que le public français connait mais qui reste sur cette ligne de train ou qui reste sur la Tamise histoire de bien être cohérent dans l'ensemble mais de le rendre accessible malgré tout à un public français